Le 2S40 Flux est amortier automoteur russe de 120 mm. Les travaux de conception débutent en 2015 et utilisés à l'origine amortier 2S9 Nona. Le design est officiellement présenté lors du Forum Army 2016. En 2022, la phase de test est achevée et les véhicules sont en production pour les forces armées de la Fédération de Russie. Le Flux est monté sur un châssis à roues de camion Oural équipé d'un moteur diesel de 440 chevaux. Le camion est dans une configuration 6-6. Il pèse 20 tonnes. La cabine est blindée pour protéger l'équipage contre les armes légères et les éclats d'obus. Le plancher du véhicule est capable de résister à l'explosion d'une charge de 2 kg de TNT. L'équipage est composé de 4 personnes, le commandant, le chauffeur et deux opérateurs d'armes. Le véhicule est armé d'un canon rayé 2A80 d'un calibre de 120 mm. Il peut tirer des obus de mortier standard ainsi que des obus de précision kit all-off de M. La configuration combine les caractéristiques d'un mortier et d'un canon automoteur pour le tir direct. Il peut également prendre en partie l'ennemi avec des obus HEAT. La portée dépend des munitions utilisées et se situe en moyenne entre 10 et 13 km. La cadence de tir est de 10 coups par minute. Le camion peut embarquer 80 obus. Le véhicule est également armé d'une mitrailleuse de 12,7, montée dans un module télécommandé sur le toit de la cabine et de l'an fumigène PU 076. Le 2S40 FLOX est créé dans le cadre d'un projet plus large, le programme Nabros. Le programme Nabrosoc doit permettre le développement de nouveaux systèmes d'artillerie dont le 2S39 Magnolia, le 2S41 DROC et le 2S43 Malva. Seul le 2S39 est monté sur chenille. Les autres projets sont montés sur des châssis à roues afin d'améliorer de manière significative la mobilité de l'artillerie et de réduire le coût de production et de maintenance. En effet, l'artillerie russe repose essentiellement sur des châssis chenillés. La Russie dispose déjà de l'A222 Béryg, mais celui-ci est essentiellement un système de défense côtière. Le projet 2S43 Malva a fini les tests étatiques le 17 mai 2023. Le 2S43 est doté du canon 2A64 de 152,4 mm et 47 calibres alimenté par une dotation de 30 obus avec une capacité de tir de 7 obus par minute. Le système a une portée de 24,5 km. Le 2S41 DROC utilise un mortier de 82 mm monté sur un châssis à roues de type 4x4 Typhoon VDV. Le Typhoon VDV a un bladage similaire au niveau temps Stalag III. Il résiste donc aux tirs de 7,62 mm et à des mines de 8 kg d'explosifs, ainsi qu'aux éclats d'obus de 155 mm. La portée du tir du mortier est comprise entre 100 m et 6 km. Le 2S39 Magnolia monté sur une plateforme chenillée est doté d'un mortier de 120 mm. La plateforme DT30PM accueille également des systèmes TOR et Pantchir, permettant ainsi à la Russie de mettre en œuvre des capacités sérieuses en milieu arctique. Avec ces nouveaux matériels, les forces armées russes complètent les moyens lourds chenillés. Il n'est pas évident que cela mène à une révolution doctrinale, mais il est certain que ces nouvelles capacités permettront aux forces russes d'exploiter un champ des possibles plus largement ouvert. Il reste également à voir comment la Russie va mettre en œuvre ses capacités budgétaires et ses capacités à former le personnel pour déployer ses nouveaux matériels. Si cette vidéo vous a plu, le pouce en l'air fait toujours plaisir, tout comme l'abonnement à la chaîne. Merci pour votre visionnage et à bientôt sur LTDO. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada